L'idée c'était de s'associer à plusieurs pour réussir à sensibiliser un petit peu les gens sur les nouvelles visions des aménagements paysagers, de l'habitat, avec toute une gestion autour de l'eau. Cette année on s'est dit on va tourner autour de l'eau, avec par exemple une toiture végétalisée, avec un système de récupération d'eau qui alimente une piscine de baignade naturelle. L'eau qui sort de la piscine est filtrée par un filtre à ronzeau, et tout le surplus d'eau arrive dans un bassin plutôt paysager, loisir, avec ici pour le centre de Béret la fédération de pêche qui l'exploite pour faire découvrir la pêche aux jeunes. En fait là on part sur un gazon de plaquage, donc c'est l'avantage quand on est sur des foires où il faut que ce soit vert tout de suite, dans la minute qui suit, et d'avoir un gazon nickel, c'est qu'on part sur un gazon qui est conditionné sous forme de rouleau. Donc il est conditionné, c'est des rouleaux qui font 40 cm de largeur par 2-3 cm d'épaisseur. Il faut contacter les pépiniéristes de la région, parce que c'est vrai qu'en général ils font venir ça de Bordeaux, il n'y a pas énormément de producteurs en France. Donc le coût à un rouleau, il faut compter à peu près à pas loin de 10 euros du mètre carré. L'avantage c'est que c'est vert tout de suite, il n'y a aucune mauvaise herbe. Par contre c'est vrai qu'en termes de travail, c'est plus de travail qu'un vrai gazon en mise en place, parce qu'il faut faire une préparation de sol qui est identique à un gazon traditionnel. Travailler le sol, motoculteur, décompacter, ratisser, évacuer les cailloux et les mottes. Il faut que ce soit bien nivelé, bien uniforme, parce que la moindre cuvette, le moindre caillou, ça se ressent sur 2 cm, on n'arrive pas à les récupérer. Il faut faire ça dans des périodes où c'est assez humide quand même, de préférence à l'automne. Parce qu'une fois qu'on a déroulé, il faut arroser très très fort, très abondamment et passer un rouleau quand même, comme un vrai gazon. De façon à ce que ça fasse une sorte de praline de la terre bien mouillée, de façon à ce que les racines adhèrent bien au support. Une fois qu'il est implanté, c'est comme un gazon traditionnel. Ça peut être utilisé pour un jardin d'une petite surface ou en ville par exemple, des personnes qui souhaitent un beau gazon, nickel, tout de suite, bien propre. En général, déjà le coût réduit limite son utilisation par lui-même. Et autrement, avec un jardin qui fait moins de 100 mètres carrés, c'est bon. C'est déjà riche en terreau. On voit bien, dans la préparation, ils mettent toute une préparation, c'est du sable et du terreau. Donc c'est déjà un bon substrat, c'est un substrat de base, c'est le support. On a un rendu tout de suite, ça fait tout de suite ressortir les massifs, ça fait tout de suite ressortir les plantes. C'est le plus gros avantage du gazon de plaquage. Sous-titrage Société Radio-Canada